Je m'appelle Charles Miché, je joue en ce moment en National 2 à Roche-la-Molière, pas loin de Saint-Etienne. On est là pour s'amuser à la base, même si on espère tous, enfin c'est pas on espère, on le gagnera ce tournoi un jour. Et ouais, il y a une bonne ambiance, en plus on se connaît tous, c'est tous des amis du basket qu'on croise ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, à part les Américains. Il y en a que je découvrais aussi, parce que comme je suis un peu vieux, il y a des jeunes qui arrivent et tout, c'est toujours intéressant de les découvrir dans ce style de jeu, puisque dans un basket académique, je vais dire, on demande plus de faire quelque chose de précis, alors que là, il faut un peu, il faut déjà être dur, ne pas avoir peur des coups, et il faut y aller. Dès qu'on a une opportunité, la saisir à chaque moment. Et c'est pas toujours facile, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. À la base, je n'étais pas trop attiré par le tir extérieur, ou quel que soit le tir de toute manière. J'étais, comme tous les jeunes qui commençaient le basket, j'étais plus attiré par le dunk. Ensuite, bon, arrivé à Cholet, on m'a un peu fait comprendre qu'il n'y avait pas que le dunk, et qu'on ne pouvait pas non plus faire une carrière sur ça. Donc, on m'a fait travailler, travailler, et ensuite, j'ai vite compris qu'il fallait déguiner vite pour ne pas se faire trop s'utiliser la balle, ni galérer. On va encore dire que c'est de la mauvaise forme, mais moi, je pense qu'il y a deux, trois décisions arbitrales, et aussi deux, trois conneries de notre part, dont un fameux catchetsu que j'ai pris trop vite. C'est le sport, ça ne dépend jamais de nous. Enfin, si ça dépend de nous et de notre envie, de notre mental, mais là, on a déclené. Bon, je pense qu'au début, on était un petit peu timide aussi, dans le sens où on n'a pas vraiment attaqué le panier, on n'a pas cherché le boss non plus. Et dès qu'on a commencé à le chercher, ça a commencé à nous apporter d'efforts, donc des paniers faciles, des lancers. Ensuite, bon, c'était un petit peu bizarre au niveau des trois secondes défensives d'un côté, et pas de l'autre. Donc, bon, c'était... Il fallait s'adapter à l'arbitrage aussi, on a réussi à le faire. Le bon esprit, les Américains, quand même, t'as trouvé ? Ouais, ben, ça change, ça change. Il fallait dire aussi qu'ils avaient un coach qui les excitait. Et là, le mec, je ne sais même pas s'il coachait, de toute manière, on ne l'entendait pas. Et puis, bon, apparemment, ils étaient vraiment venus, comme il a dit, le gros, pour donner une autre image de leur basket. Et puis, bon, je pense que si t'as pris à quelques éditions, ils ont compris qu'ici, quand on jouait, c'était vraiment pour représenter quelque chose, pas pour se mettre en avant, mais pour montrer qu'on participe, mais ce n'est pas pour dire, on nous a donné des vêtements, et puis c'est bien. On a envie aussi de montrer de belles choses. Et eux, maintenant, ils sont arrivés. Après, à la fin, ils ont fait leur cinéma. Mais vu comme ça s'est passé, ça ne démangeait personne. Ça a un peu amusé public, c'était sympa. C'était vraiment mieux que l'année dernière. L'année dernière, on avait un peu cette défaite en travers de la gorge. Pour la finale, t'as un favori ? Bien sûr, mes potes qui jouent la Coupe Courage avec leur équipe, là, ils jouent, parce qu'ils ont une équipe de Religue, de Courage, il faut que là. Ils ont une sacrée équipe. J'espère qu'ils gagnent en même temps. Ils vont le faire, de toute manière, puisque je trouve qu'ils étaient un peu plus faibles, des Américains, que les autres années. En même temps, c'est un peu comme partout, ils n'impressionnent plus personne. Ce n'est pas qu'ils impressionnaient, puisque nous, à travers nos clubs, on a l'habitude de les côtoyer, de jouer avec eux ou contre eux. Bon, c'est des joueurs comme les autres. De plus en plus, c'est ça. Il y en a de moins en moins qui ressemblent à Kobe Bryant ou à LeBron James. Donc, on les cotoie souvent. Pour les gens qui ont l'habitude de jouer à un certain niveau, ça passe, on sait déjà à quoi s'attendre. Et pour d'autres, comme des équipes qui se qualifient, qui viennent d'entrepros de s'amuser, qui ont l'habitude de jouer un peu, qui réussissent à passer, c'est un peu, voilà, on joue contre les Américains, un peu la Dream Team 92.